Évidemment, parce que Philippe, qui a fait à peu près 170 portraits de Laurent Gérard. Oui. Puisque c'est à peu près... J'ai coutume de dire quand même que Chevalier et la Spalès ont été mes premiers amis dans le métier. Ben oui. Vrai ou faux ? Eh ben exact, mon cher Laurent. Et tu nous le rends bien. Voilà. Parce que toutes les émissions de télé que tu as faites, tu nous as invitées à chaque fois. À part celle-ci. À part celle-ci. Oui, parce qu'il ne tenait pas tellement à ta présence et tu es là comme toi quand même. Et là, il va faire. Puisque nous sommes à Valsenie, il va faire le portrait de Valsenie. De Valsenie. Pour une fois, je vais faire le portrait d'une personne morale. Tout le monde s'en fout. Quand il commence comme ça, c'est... Ils ne sont pas payés. Ah oui, ça c'est... Ah oui. Ça, c'est plus dur. Moi non plus, d'ailleurs. Alors, je me lance. Vas-y. Comme sur la piste. Bonne amusure. Oh, oh, oh. C'est fracassant. Vas-y. Comme disait Théophile Gauthier. Dépêche-toi, on est déjà en retard depuis ce soir. Chers amis, bonjour. C'est au cœur de la Savoie, au cœur de la Haute-Maurienne, au cœur de la Vanoise et dans notre cœur à tous, que se situe la petite commune nouvelle de Valsenie, à ne pas confondre avec Valsenie sans trait d'union, qui est le domaine skiable au-dessus de Val-Trait d'union-Senie et qu'on appelle aussi Valsenie, tant la ressemblance est troublante. Juché en hauteur dans une vallée du massif alpin et à bonne distance du mont Canigou, le paradis des chiens. En tiré... Non, c'est dans les Pyrénées, le Canigou. Bah oui. Bah j'ai dit à bonne distance. Ah oui. J'ai pas dit tout près. Il y a une bonne distance. Ah oui, oui. J'aime bien juché. Attention aux choses relatives. Juché, ça, c'est un truc. Ah oui, ça le fait France. Juché de Savoie. Oui, juché de Savoie, excellent. Quelle année la vente ? Oui, il y a 150 ans, un peu plus. Cette charmante cité, donc je parle de Valsenie, qui a vu le jour en 2017, était selon Stendhal, qui venait régulièrement y faire des boules de neige, un lieu dit très mignon. Ce qui explique que la mairie de la communauté de communes, regroupant des villages au nom scintillant, Lance-le-Bourg, Lance-Villard, Solière, que cette mairie donc s'appelle Termignon. Rires J'en continue. Rassurez-vous, chers auditeurs, je n'ai pas terminé. Oh là là là. Aux confins de plusieurs parcelles de montagne, tel un bijou scintillant dans un écrin de blancheur immaculée, la station de Valsenie impose avec une majesté toute empreinte de simplicité son positionnement topographique qui frappe par la couleur de sa structure et de son voisinage. Ça, je l'ai lu dans un guide touristique. Rires Ah, il est conçu ! Qu'est-ce qu'il est conçu ? Ça fait rien. Non mais c'est moi qui le dis, c'est moi qui vais toucher. Rires Le public est gentil. C'est à la Sacem ? Oui, c'est à la Sacem, oui. C'est à la Sacem, oui. C'est au 21. 6 Alpines pour les Français. 6 Alpines. J'ai eu peur. Transalpines pour nos cousins italiottes. Et réciproquement, la cité de Valsenie fut longtemps convoitée par Jules César, lui-même, qui écrit à son sujet dans son oeuvre maîtresse des bellos gallicaux, je cite, « Civita alpina valus senus golo golo » que l'on pourrait traduire par « La cité alpine de Valsenu, ça me fout la Gaule ». Petit, t'es malade. Petit, t'es malade. T'es complètement fou. C'est formidable. On apprend tellement de choses. Oui, parce que je sais allier la gaudriole avec le culturel. On n'est pas nombreux à le faire. C'est ta force. Dans l'émission, on n'est pas plus de 15. Paradis des amoureux, des sports d'hiver que l'on peut, de sports d'hiver que l'on peut, grâce au réchauffement climatique, pratiqués à toute heure du jour et de la nuit, et même en appartement, à condition d'avoir des moufles et des raquettes, la station de Valsenu offre aux amateurs et aux affidés une large gamme d'activités de plein air sur sol neigeux. Le ski, bien sûr, il déploie toute sa diversité. Descente, descente rapide pour les plus expérimentés, descente casse-gueule pour les novices, ou les lourdos, n'est-ce pas Bernard Mabille. Slalom géant pour les grands et petit pour les petits. Remontée mécanique pour les feignants et tire-fesses pour les obsédés, n'est-ce pas Bernard Mabille. Rires Non, je m'en sors pas mal. Un club de curling... Je continue, les activités. Donc, Paul Balder, comment... Oula ! Ça, c'est Stéphane Roux. Non, mais ça, c'est l'homme de fer. Sport de glisse. Sport de glisse. Sport de glisse. Un club de curling, je prononce à la hollandaise, est également dédié aux maris qui ne font jamais le ménage chez eux et en nourrissent un fâcheux complexe de culpabilité. Grâce au maniement du ballet, pratiqué pendant huit jours de manière assidue, ils ont la garantie d'échapper ainsi aux menaces de Bobonne de les dénoncer à MeToo. Et enfin... Il n'y a pas eu de rire, c'est bizarre. Bah, je suis habitué, hein. Et enfin... J'en suis pas à mon premier bide, ça, vous savez. Et enfin... Et enfin... Ça, c'est réaliste. Vous terminez sur une note un peu sentimentale. Vous terminez, s'il vous plaît. Comment ne pas évoquer Valseny ce soir sans parler de l'enfant du pays, de notre ami Laurent le Magnifique qui ne se lâche jamais de la beauté de la montagne et lui rend par ses déclarations d'amour tout le bonheur qu'elle lui procure. Oh. Et là, ça va être la chute. Le type prévient. Riez, dans deux secondes, riez. Quand les fées, mon cher Laurent, se sont penchées sur ton berceau, elles t'ont chuchoté à l'oreille, tu seras un grand homme de sa voix. Oh ! Bernard. Il n'y a rien à dire. Il a placé la barre très haut. Il a placé la barre très haut. Très, très haut niveau. Là, on a du très lourd. Ah oui. Il n'y a rien à dire. Alors, Philippe Chevalier est un immense comédien. Oui. Comme vous, Laurent. Et alors, il est sur scène. Il fait deux pièces en ce moment. Ah oui. Il y a les Toncon Farceurs. Oui. Le 29 mars à Sanois. Oui. Le 2 avril à Châtelayon. Oui. Et le 3 avril à Lens. Et il y a Panique au ministère. Aussi. Oui. Le 10 avril à Del. Oui. Et le 14 avril à Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand, ça, tout le monde connaît. Ça, ils connaissent bien. Les maillots, surtout les maillots. Ben oui. Les maillots connaissent très très bien. Grande ville. Grande ville. Grande ville. Bienvenue. Bienvenue.